Avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter un groupe de rappeurs qui s'est créé en 2014 Il s'appelle Blue Game, il vient tout droit de Marseille C'est un père, un fils, etc. Enfin, tu vas voir, ils font du bon taf Je pense que vous avez déjà vu dans l'onglet commu, parce que voilà, vous l'avez tous dans votre fil d'actualité Allez donner de la force, j'ai trouvé que c'était lourd Quand je vous l'ai partagé, il y a beaucoup de personnes qui ont kiffé Bref, on va pas perdre de temps, regarde l'extrait J'ai connu beaucoup de gars, j'ai connu pas mal de go Qui sont partis, ils ont battu, maintenant ils sont en haut J'ai connu quelques gars, j'ai connu quelques go Qui sont rentrés dans le faux, qui sont sortis du frigo Oui, je suis la famille, c'est NJZ, j'espère que vous allez bien Moi, ça va super, la juge, j'ai bu de travers un peu Mais on est parti pour une vidéo au Chicago, comme t'as pu le voir dans le titre On va parler de Rondo Numba 9 Son histoire, ça fait longtemps qu'on me la demande J'espère vraiment que tu as kiffé Venez sur Instagram, venez sur Discord Et donnez-moi des blazes à présenter par la suite On va revenir avec des histoires de rappeurs, Chicago, etc. Bref, bon visionnage Donc pour commencer, Clint Macy, alias Rondo Numba 9 Est un rappeur qui est né le 18 février 1997 Il a 23 ans et lors de son incarcération en 2014 Il mesurait 1m70 pour 70 kilos Il a un grand frère qui est né en 1991 Mais contrairement à Rondo, son grand frère, c'était pas un black disciple Et encore moins un mec de la Brick City Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà Rondo C'est un mec qui a fait pas mal de bruit à Chicago et dans la Drill Il est aussi connu en France comme Chiefki, Fredo, etc C'est vraiment quelqu'un qui est validé par beaucoup de rappeurs Et qui a fait pas mal de bruit dans la ville Que ce soit grâce à la musique ou grâce aux stories de la rue En 2013, il a même sorti le clip Taliban sur la chaîne de Worldstar Hip Hop Le clip, il a bien marché Il a fait presque 10 millions Je te mets la miniature à l'écran Et je pense que si tu kiffes le rap américain, etc Tu es déjà tombé dessus En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui croyaient en lui Mais malheureusement, sa vie va prendre une autre tournure C'est quelqu'un qui au départ faisait partie d'un gang intitulé Bank City C'était une petite équipe qui était composée de deux gars Qui sont aujourd'hui décédés De deux autres et de lui Il y avait un mec dans ce groupe qui s'appelait Lil Steve Et il faisait partie des deux membres qui sont décédés En fait, c'était vraiment un mec qui était proche de Rondo C'était un peu comme des meilleurs amis Et en 2010, environ à la création de la 600 Lil Steve, il est un peu vu comme le grand de l'équipe Si tu veux savoir un peu A ce moment-là, la Bank City, il faisait pas des trucs de fou Il faisait des choses assez banales à Chicago Comme des raquettes, des cambriolages, etc Même si, à un moment, Rondo, il avait quand même essayé de tuer un mec de la Jaro City Alors qu'il était accompagné dans une allée En septembre 2011, malheureusement, Lil Steve s'est fait tuer par Lil Scrap Et c'est vraiment à ce moment-là que les mecs du groupe, enfin, ils vont tous faire leur truc Et le groupe, il va totalement se dissoudre A 14 ans, Rondo, il va tirer à plusieurs reprises sur Brick Qui est le grand frère de FBJ Duck Je pense que t'as entendu parler de son rappeur Il s'est fait assassiner il y a peu de temps Et le grand frère de Duck, il va survivre à l'attaque de Rondo Et quand il va sortir de l'hôpital, il va totalement dire que Rondo a bien essayé de le tuer C'est aussi pendant cette année que Rondo, il va commencer à faire plusieurs clips et des featuring Il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que même si son groupe était plutôt calme Il a quand même essayé de tuer un mec dans une allée Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au funéraille de ce gars En 2011, il y a une fusillade qui a éclaté Et Rondo était encore présent En 2012, Rondo était beaucoup plus actif Que ce soit dans la musique ou dans la rue Notamment contre la 051 En parlant de la 051, Fazid en faisait partie, il a été éliminé Et même si c'est pas Rondo qui a appuyé sur la gâchette Il était quand même présent le jour du meurtre Encore une fois, en 2012, il avait une envoye avec Nomba 9 de la Jaro City Parce que, en fait, ce dernier venait de Risky Comme le grand frère de Rondo Et je pense que t'as remarqué, ils avaient le même blaze Ce qu'il faut savoir avec Rondo, c'est que son blaze Il a eu grâce à l'un des deux créateurs de la 600 Donc ça fait quand même pas mal de temps Sauf que Nomba 9 de la Jaro City, il lâchait pas l'affaire Et il est même parti jusqu'à accuser Rondo de plagiat Voilà, pour t'expliquer ça simplement Et sur Twitter, il va s'appeler le vrai Nomba 9 Tu vois, vraiment pour lui envoyer des pics Bref, cette histoire en fait, elle va s'arrêter à un moment Où Sidaï, il va s'en mêler Il va raqueter et frapper Nomba 9 de la Jaro City C'est sombre Pour revenir à Rondo Malgré qu'il a déjà participé à de nombreux crimes A ce moment-là, il va en refuser un Et à ce moment-là, il devait tuer Shiwa et DoBlock Il a dit qu'il était chaud Et au dernier moment, il a refusé Et avec du recul, je pense qu'il a eu totalement raison Pendant cette année, il va aussi se mettre à fond à la musique Il va enchaîner les sons comme par exemple Oui, Savage En featuring avec Cellus 4 Et il va aussi sortir un projet Il va aussi faire un son avec Ele Capone Un an plus tard Il y a un mec qui s'appelle Lil Booba Et qui fait partie du Teequan World Et en fait, lui, c'est un mec qui connaît Rondo depuis pas mal de temps Parce que quand ils étaient plus jeunes, ils faisaient du basket ensemble Sauf qu'en été 2012, Rondo, il va péter un cab Armé, il va le chasser Et il va le courser Sauf qu'à ce moment-là, il va pas le tuer Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lil Booba, il a dit sur les réseaux Qu'à ce moment-là, il avait pas d'armes Sinon, ça serait certainement fini en fusillade Et que même s'ils ont fait du basket ensemble auparavant En vrai, il l'a jamais aimé En 2013, contrairement à Sidai Rondo, il a pas fait beaucoup d'aller-retour en prison Et musicalement parlant, ce sera sa meilleure année Il a sorti Play for Keep Et le 2 septembre 2013 Jimoni a été tué quelques jours avant la sortie du clip de Rondo Et 24 jours plus tard, c'est Ele Capone qui a aussi été tué Donc, t'imagines que du côté de la 600 et de Blox C'était vraiment le bordel Quand Ele Capone a été tué Le lendemain, les gens se sont réunis pour lui rendre hommage Sauf qu'à ce moment-là, il y avait des mecs de plusieurs sets Donc tu connais, ça va tirer Il y a deux mecs de la 051 qui sont arrivés Et qui ont ouvert le feu Rondo, il était présent Il a sorti son arme, il a aussi tiré Sauf qu'il a touché personne Et lui, il a été touché Bref, l'histoire va se calmer Enfin voilà, tout le monde va partir, etc Sauf que par la suite Encore une fois, il va essayer de venger un de ses amis Et cette fois-ci, c'est pour Ele Capone Ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter dans une voiture avec l'île d'Urk En fait, c'est l'île d'Urk qui conduit Et lui, il est à côté Ils sont partis dans le quartier de la 051 Ils ont pris pour cible deux mecs En 2014, ça va être l'année qui va être le plus difficile pour Rondo Déjà, comme un mec de la brisquade Il va être fiché pour une possible possession de lance-roquettes Et ça va faire pas mal de bruit sur les réseaux En février 2014, un taximan qui est aussi le cousin de l'île, Steve A été tué Et c'est vraiment quelqu'un qui était innocent Il avait rien à voir dans l'éditoire de Gang Et encore moins dans le meurtre de Ele Capone C'est un taximan Il avait un client, il voulait le déposer Il était au mauvais endroit, au mauvais moment Pour t'expliquer bien le truc En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après une histoire Un des fondateurs de la 600 va prendre D-Rose, Cidaï et Rondo pour une vengeance personnelle Et en fait, le plan, c'est qu'ils avaient deux véhicules Et ils avaient un objectif Sauf que rien va se passer comme prévu Ils vont éliminer un taximan sans raison Alors que c'était même pas planifié Et tellement ils ont fait ça à l'arrache En fait, ils ont fait ça en dessous d'une vidéo de surveillance Au milieu de plusieurs témoins Donc, tu connais la police Ils ont pas mis beaucoup de temps à les attraper Le plus triste dans tout ça C'est que le taximan de 28 ans Avant de se faire tuer Il avait déjà perdu sa mère, ses deux soeurs Et son frère dans un incendie Sans oublier qu'il avait aussi été adopté par sa tante Avant son arrestation, Rondo, il a quand même sorti son projet Et pendant qu'il était en prison, il va perdre beaucoup de ses proches Comme Neski, Lilbu et Toon Qui a été tué devant sa grand-mère Bref, ça a la fois la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Tu sais ce que t'as à faire Balance ton like Abonne-toi Et active les notifications On va faire un truc simple S'il y a 2000 likes rapidement On fait pareil avec Fredo Santana Je sais que vous allez kiffer J'ai en train de préparer ça en ce moment C'est pour ça que je vous dis ça Bref Rendez-vous bientôt C'était NGZ Gang Sombre dans le game, c'est NGZ Abonne-toi si t'as kiffé Et lâche un like pour tout niquer Comme dans l'entrée des morts